Musique Hello tout le monde, je vous retrouve pour quelques infos fraîchement citées sur le site reddit.com que l'on tient d'une personne qui aurait tout simplement testé The Tekken King à l'E3 et conversé avec les développeurs de chez Bungie donc quelques rumeurs qui circulent en ce moment concernant The Tekken King c'est parti donc il paraîtrait que Bungie travaille actuellement sur un système de clan version 2 donc un nouveau système de clan qui permettrait de gagner encore plus de buffs en jeu donc certains qui nécessiteraient quelques conditions spéciales pour être débloqué donc apparemment on aurait encore et toujours plus de moyens d'XP dans le PVP de Destiny. Deuxième rumeur donc Klaid et Zavala qui sont les représentants tout simplement des factions des titans et des chasseurs à l'avant-garde donc joueraient un rôle primordial dans The Tekken King dans le mode histoire donc là pour l'instant pas d'infos supplémentaires on sait juste que ces deux personnages seront très présents également Eris Morn donc qui est le personnage principal du DLC 2 referait surface de façon beaucoup plus prononcée pour The Tekken King donc on a là trois personnages qu'il va falloir retenir pour le prochain DLC. Autre info concernant les artefacts que beaucoup nous y compris pensions annonciées comme étant des reliques apparemment ce ne serait absolument pas du tout des reliques ce serait quelque chose de bien plus fun qui donnerait de nouveaux effets et qui procurerait une nouvelle façon de vivre notre expérience de jeu on ne sait pas du tout ce dont il va s'agir on aura peut-être des réponses à l'occasion de notre visite et de notre test à la Gamescom. Du changement également du côté des Kabbales on sait que ce sera des ennemis qui seront très présents lors du prochain DLC puisqu'ils se sont fait tout simplement détourner par Oryx. Il faudra donc être très prudent vis-à-vis de ces Kabbales corrompues et on note au passage qu'apparemment les véhicules les tanks Kabbales seraient pilotables dans certaines prochaines quêtes. Autre info on note que les corrompus possèderont de nouvelles habilités plus ou moins équivalentes à celles de nos supers donc par exemple on sait que les revues seront capables de poser des bulles de protection un peu de la même manière que la bulle de protection du titan. On note au passage qu'il y aura trois nouveaux boss dans le cuirassé d'Oryx le prochain raid de ce DLC. Concernant la planète Saturne dont tout le monde parle et autour de laquelle gravite énormément de spéculations ils ne seraient apparemment pas explorables. Dernière info il a été raconté toujours sur le site reddit.com que l'émission de patrouille serait bien plus importante avec beaucoup plus de stuff, de trésors à découvrir tout simplement en PVE. Certains demanderaient a priori de longues longues semaines pour être découverte donc apparemment ils ont creusé un petit peu du côté des easter eggs. Et enfin une autre info concernant le cuirassé d'Oryx le prochain raid a priori sa taille est vraiment vraiment super imposante donc ça promet de longues heures de jeu et ça je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour ce prochain DLC. On va maintenant parler de Destiny 2 qui occupe une très grande partie de ce post sur reddit. Donc une date a été annoncée, la sortie serait prévue pour septembre 2016 avec encore une fois toujours et encore des améliorations sur l'arsenal et l'équipement des joueurs. Alors aucun détail n'a été précisé, on sait juste qu'il serait similaire à celui que l'on a actuellement avec bien sûr quelque chose de beaucoup plus approfondi et de beaucoup plus travaillé. Apparemment il serait possible de porter davantage d'objets sur soi et d'avoir une personnalisation beaucoup plus pointue de ses skins, de ses équipements, de ses armes et de ses personnages. Donc quelque chose de beaucoup plus travaillé évidemment puisqu'il s'agit d'un deuxième opus. Concernant toujours Destiny 2, a priori son titre provisoire serait Soleil brisé donc la traduction française littérale de Shattered Suns donc ce qui est annoncé actuellement. Bien évidemment ce ne sont pas des infos officielles donc je le rappelle c'est à prendre avec des pincettes. Il s'agit bien sûr d'informations qui a été données par une personne qui garde l'anonymat et qui ont été relayées par Reddit qui reste quand même un site relativement sérieux. Donc l'un des personnages principaux de ce deuxième opus sera a priori Osiris. Il donnera des quêtes principales, ce sera donc l'un des personnages centraux de ce nouvel opus. Et on a quelques infos concernant les prochains nouveaux ennemis qui pourraient être issus des contrées d'Amkara. Toujours dans ce deuxième opus de Destiny, la destination de Mercure semblerait être une destination clé, une destination centrale et importante pour Destiny 2. Et on note que pour la réalisation de cet opus, Bungie aurait fait appel à des scénaristes hollywoodiens afin d'en écrire encore et toujours mieux l'histoire. Donc quelque chose qui serait apparemment tissé encore plus intensément que le premier volet. Donc le spectre quant à lui verrait un nouveau traducteur, une nouvelle voix. Apparemment ça va être une célébrité qui va réaliser la voix de notre spectre. Et enfin, dernière grosse info, toujours d'après cette même source, Reddit et auteurs inconnus. A priori, Bungie ne devrait plus sortir aucun autre DLC après le dernier DLC The Tekken King concernant Destiny 1. Donc le fameux screen qu'on avait depuis le début sur lequel beaucoup de personnes se sont basées et ont émis beaucoup de théories et d'hypothèses. Serait donc erroné. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il manquait beaucoup d'infos pour les derniers DLC. Donc ça semble logique, Tekken King, dernier DLC prévu pour Destiny 1, ça ne me surprend pas. En revanche, il serait possible que le studio annonce du contenu gratuit, tel que des petites planètes, des raids, etc. Pour la deuxième année, entre par exemple septembre 2015 et septembre 2016, où justement l'expérience Destiny pourrait s'avérer un petit peu creuse. On a fait le tour de ces grosses grosses infos qui sont sorties très récemment. Je crois que le topic a été édité hier, justement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme toujours, ce que vous en pensez. J'adore voir vos réactions. Certaines personnes peut-être littéralement des câbles, des fois c'est très très drôle. Bref, n'hésitez pas à me donner vos points de vue. J'adore vraiment lire vos ressentis, ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501